Bienvenue sur Planète Foot. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Barcelone prépare un transfert record en défense. Acteur majeur de ce mercato estival, le FC Barcelone pourrait encore faire parler de lui en recrutant un défenseur espagnol. Un défenseur central espagnol dans le viseur. Inigo Martinez pour succéder à Piqué à Barcelone. Gérard Piqué rentre dans sa dernière année de contrat avec le Barça. A 35 ans, le défenseur espagnol ne fait plus l'unanimité sur ses terres. Les arrivées d'Andreas Christensen et Jules Koundé devraient pousser le champion du monde sur le banc des remplaçants. La direction du FC Barcelone estime qu'Inigo Martinez est le successeur idéal pour assurer la continuité de Gérard Piqué. Une offre surprenante des BLAUG RANAS pour un défenseur. L'FC Barcelone a fait une offre de 15 millions d'euros pour le défenseur central espagnol Inigo Martinez. Xavi cherche toujours à renforcer sa défense malgré les arrivées de Christensen et Koundé. Il a demandé à Johan Laporta un nouveau central et est très intéressé par le profil d'Inigo Martinez. Le joueur de l'athlétique Bilbao veut également intégrer le projet catalan. L'FC Barcelone a fait une offre de 15 millions d'euros au club basque pour Martinez. Une offre jugée insuffisante par Bilbao et le Barça n'a pas l'intention d'augmenter son offre. Pourtant une issue favorable pourrait être trouvée rapidement dans ce dossier. En effet, l'Espagnol de 31 ans est en fin de contrat avec le club basque en 2023 et ne veut pas prolonger. Il a informé son club qu'il signera gratuitement au Barça l'été prochain si Bilbao n'accepte pas la proposition des Blaugrana de 15 millions d'euros. Inigo Martinez va mettre la pression à son club pour qu'ils acceptent le deal. Barcelone a considérablement renforcé à la fois son attaque et son milieu de terrain cet été. Malgré l'arrivée d'Andreas Christensen, une autre signature défensive majeure apparaît également à l'ordre du jour. Alors que Chelsea conclut un accord avec Jules Kound, des alternatives ont commencé à émerger pour Barcelone. L'un d'eux est Inigo Martinez. Le défenseur central de 31 ans est l'un des défenseurs les plus constants d'Espagne depuis son arrivée à Bilbao il y a 4 ans et s'étant déjà intéressé à lui. Le directeur sportif Mathe Almany pourrait tenter de raviver cet intérêt. Martinez n'a plus qu'un an sur son contrat avec l'Atlétique, mais dispose d'une clause de libération de 50 millions d'euros. Barcelone n'a pas l'intention de payer sa clause et selon Marca, ils ne bougeront pour lui que s'il demande une sortie. Le Barça tente de s'offrir un cadre de l'Atlétique Bilbao, première offre rejetée. Le Barça renforce sa défense et le club vise le défenseur central de l'Atlétique Inigo Martinez, qui termine son contrat avec le club de Bilbao le 30 juin 2023, et n'a pas encore renouvelé. Par assasier, le FC Barcelone tente de s'offrir le défenseur central de l'Atlétique Bilbao Inigo Martinez, 31 ans. Inigo Martinez, pour sa part, est très excité par l'intérêt du Barça et fera pression sur l'Atlétique pour le laisser partir. Il n'a pas l'intention de renouveler son contrat, donc même s'il ne peut pas rejoindre cet été, il peut signer pour le Barça à partir du 1er janvier. Si les arrivées de Jules Koundé et d'Andreas Christensen ont mis un frein au mercato du FC Barcelone en défense centrale, les Blaugrana sont quand même à l'affût d'un troisième coup dans le secteur. En effet, dans l'attente du départ de l'indésirable Samuel Umtiti et après avoir enterriné la session au Celta Vigo d'Oscar Minguesa, le secrétaire technique du Barça Mateo Almani a pris langue avec son homologue de l'Atlétique Bilbao John Berazategui dans l'espoir de récupérer le stopper basque Inigo Martinez. L'FC Barcelone aurait formulé une offre ferme de 15 millions d'euros plus bonus pour l'expérimenté défenseur de Bilbao, 31 ans, 19 sélections avec l'Espagne. Une offre refusée par les Basques alors qu'Inigo Martinez refuse de prolonger son bail au-delà de juin 2023. Affaire à suivre.